Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Industrie pétrogazière. Sonatrac conclut une série d'accords stratégiques internationaux. Sujet numéro 2. L'Algérie plus grand producteur de gaz de gaz en Afrique. Sujet numéro 3. Iman Khelif sort du silence et contre-attaque. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le groupe Sonatrac, pilier de l'industrie énergétique algérienne, renforce sa position sur la scène internationale à travers une série d'accords stratégiques. Ses partenariats visent à développer les capacités de production locale et à accroître l'expertise technologique de l'entreprise dans le secteur pétrolier et gazier. Dimanche à Alger, Sonatrac a signé un protocole d'entente avec la société égyptienne Petrojet. Cet accord, conclu en présence des PDG Rachid Achichi et Walid Lotfi, s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large entre les ministères de l'énergie algérien et égyptien. Selon le communiqué de Sonatrac, cet accord permettra de cadrer les travaux qui porteront sur l'étude de l'opportunité et de la faisabilité pour la création d'une société mixte, spécialisée dans la conception et la fabrication, en Algérie, des équipements statiques sous pression, certifiés asthmes, ainsi que les prestations de services liés. Renforcement du partenariat avec Bakerug. Dans le cadre d'une visite de travail en Italie, Rachid Achichi a rencontré à Milan Lorenzo Simonelli, PDG de Bakerug. Cette réunion visait à « Consolider les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication des équipements d'énergie et de rechercher de nouvelles opportunités à même de renforcer le partenariat futur ». Point Bakerug, déjà partenaire de Sonatrac dans les filiales Algesco et APAC, contribue à « Plusieurs projets de développement vitaux dans le secteur énergétique algérien ». Collaboration prometteuse avec Streamflow Industries. Mardi dernier à Alger, Sonatrac a signé un protocole d'entente et un accord de confidentialité avec la société canadienne Streamflow Industries Ltd. Ce partenariat vise à évaluer l'opportunité de création d'une société mixte, spécialisée dans la fabrication des composants de tête de puits, tête de production et des accessoires d'équipements oil et gas. Streamflow Industries Ltd est décrite comme « un acteur reconnu à l'échelle internationale, disposant de moyens techniques et technologiques conséquents, ainsi que de l'expertise dans la fabrication, la maintenance et la commercialisation des composants de tête de puits et tête de production ». Une stratégie globale de développement. Ces accords s'inscrivent dans la stratégie de Sonatrac visant à « renforcer sa maîtrise des processus inhérents à son plan de développement ». L'entreprise cherche à conclure des « partenariats à forte valeur ajoutée ayant pour objectif la fabrication à l'échelle locale d'équipements pétroliers de hautes technologies et la fourniture des services qui leur sont liés, ainsi que la formation spécialisée, le transfert de connaissances, de savoir-faire et le transfert technologique. » L'ampleur et la diversité de ces accords témoignent de l'ambition de Sonatrac de s'affirmer comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique du Nord et au-delà. Alors que le secteur énergétique mondial connaît des mutations profondes, ces collaborations pourraient jouer un rôle crucial dans l'adaptation et la croissance future de l'entreprise algérienne. Sujet numéro 2 Selon un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, cité par la plateforme Ataka, l'Algérie se positionne en haut du classement des pays africains producteurs de gaz naturel, suivis par l'Égypte et le Nigeria, qui sont classés respectivement à la deuxième et troisième place. Les rédacteurs de ce rapport ont relevé que l'Algérie est le seul pays parmi les cinq plus grands pays africains producteurs du gaz naturel, dont la production a enregistré une hausse de 4% de la production, soit 3,76 milliards de M3 en plus par rapport à l'année 2022, soulignant que la production de l'Algérie en gaz naturel est estimée à 104,27 milliards de M3 en 2023 contre 100,21 milliards de M3 en 2022. L'Algérie s'impose aussi sur le marché du GNL. La plateforme rappelle ainsi que les exportations algériennes en gaz naturel liquéfiés ont enregistré une performance considérable par rapport aux autres pays africains producteurs de gaz naturel, avec 12,9 millions de tonnes en 2023 contre 10,2 millions de tonnes en 2022, considérant que le volume des exportations algériennes est le plus haut niveau enregistré par notre pays depuis 2010. Elle s'est ainsi imposée comme le plus gros exportateur africain de GNL éclipsant, ainsi le Nigeria qui a occupé cette place durant toute la décennie précédente. Par ailleurs, les exportations algériennes en gaz naturel ont connu, selon un rapport sur les perspectives du gaz liquéfié dans les marchés internationaux et arabes élaborés par l'unité de recherche sur l'énergie de l'OPEP, une légère baisse de 1%, soit 6,25 millions de tonnes durant le premier semestre de l'année 2024 par rapport à la même période de l'année 2023. Ce rapport a souligné que la production de l'Égypte a enregistré une baisse de 7,67 milliards de M3 part, en soit une production de 59,32 milliards de M3 en 2023 contre 67 milliards de M3 en 2022, expliquant au passage que cette baisse de la production égyptienne est liée essentiellement au déclin de la production du site dénommé Dar el-Akbar, considéré comme l'un des plus grands sites de production du gaz naturel en Égypte, entraînant une chute considérable des exportations égyptiennes de 51%, soit 3,52 millions de tonnes M3, une situation qui engendrait, selon la même source, l'arrêt des exportations égyptiennes en gaz naturel et la baisse de ces exportations en gaz liquéfié de 80%, soit 540 000 tonnes M3, durant le premier semestre de l'année 2024. Sujet numéro 3 Ciblée par une campagne mondiale honteuse depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la boxeuse algérienne Imane Khélif a fait le dos rond et s'est murée dans le silence. Un silence qu'elle a fini par briser, provoquant un buzz mondial. Son interview à la plateforme de télédiffusion sportive SNTV a été reprise par plusieurs grands médias de la planète dans leurs éditions de ce lundi 5 août. « Ce qu'elle a vécu n'est pas facile, car il touche à la dignité humaine », dit-elle, espérant que « cette crise soit couronnée par la médaille d'or », ce qui sera « la meilleure réponse ». Imane Khélif en profite pour lancer un appel à tous les peuples du monde pour « rester attaché aux principes olympiques définis par la charte olympique et s'éloigner du harcèlement contre les sportifs ». Car, soutient-elle, cela affecte beaucoup et peut détruire et tuer le moral des gens et diviser les peuples. Imane Khélif lance un appel au peuple du monde. Pendant plusieurs jours, la pugiliste a subi un acharnement sans précédent impliquant de hautes personnalités de la planète, comme l'ancien président américain Donald Trump, la présidente du conseil italien Georgia Meloni ou encore le milliardaire américain Elon Musk. Imane est accusé d'être un homme qui a subi une opération de changement de sexe pour concourir dans les compétitions de boxe féminine. La boxeuse algérienne est en demi-finale de la catégorie des moins 66 kg aux Jeux olympiques de Paris, après avoir battu en huitième et en quart de finale respectivement l'italienne Angela Carini et la hongroise Anna Luca Amori. Elle a déjà assuré au moins la médaille de bronze et espère maintenant terminer avec la meilleure médaille possible. Après sa qualification au demi, elle n'a pas retenu ses larmes qui ont fait le tour de la planète. « Je n'ai pas pu me retenir après le tollé médiatique et la victoire. » C'était en même temps de la joie et une forte émotion, explique-t-elle. Au premier combat, la boxeuse italienne avait abandonné au bout de 46 secondes une manière d'appuyer les soupçons et les accusations. « La boxeuse italienne me connaît depuis longtemps. Je fais la plupart de mes stages en Italie, à Assise. Même leurs entraîneurs me connaissent depuis que j'ai commencé en équipe nationale. La boxeuse me connaît bien et on a fait des stages ensemble à Assise. Ils ont mis à profit cette campagne médiatique pour m'atteindre, mais je vais rester concentré sur l'objectif pour lequel je suis venu ici, a répondu Iman Khélif. Malgré les attaques, Iman Khélif reste concentré sur son rêve olympique. L'Algérienne a dit qu'elle même s'interroge pourquoi ces accusations fusent maintenant alors qu'elle est dans le circuit de la boxe féminine depuis longtemps. Moi aussi, je me pose la question. Je me demande pourquoi c'est maintenant que cela arrive. Je ne sais pas. Je reste concentré sur mon objectif, les Jeux olympiques. Je suis en demi-finale, j'espère être à la hauteur. J'espère pouvoir maîtriser les choses pour passer ces deux dernières étapes, souhaite la pugiliste algérienne qui est devenue une star planétaire malgré elle. La campagne qui la vise, bien qu'elle l'affecte profondément, Iman en fait une source supplémentaire de motivation. C'est une devise de vie chez elle. Cela fait plusieurs années que moi et mon entraîneur, nous nous disons que les obstacles sont une source de motivation. J'y crois fermement depuis que j'ai commencé la boxe. Tout obstacle peut devenir une motivation. Ce que Iman Khelif a vécu à Paris a évidemment touché sa famille en Algérie. Je suis en contact quotidiennement avec ma famille. J'espère qu'ils ne sont pas trop touchés. Ils sont inquiets pour moi, révèle-t-elle. Iman ne termine pas sans remercier les Algériens et les Algériennes et tous ceux qui, à travers le monde, se sont tenus à ses côtés pendant cette campagne acharnée, en particulier le Comité olympique international, CIO, qui « a fait éclater la vérité ». Pendant cette campagne, le CIO est monté à plusieurs reprises au créneau pour démentir les accusations à l'égard de la boxeuse algérienne. Le message du président du CIO à Iman Khelif. Celle-ci cite nommément le président de l'instance olympique mondiale, Thomas Bach, qui lui a envoyé personnellement un message et un cadeau symbolique. Le Comité olympique algérien, COA, a divulgué la teneur de la missive dans laquelle Thomas Bach a porté tout son soutien à la boxeuse algérienne face au « mauvais traitement » et aux « attaques » qu'elle subit rien que parce qu'elle poursuit son « rêve olympique ». « Beaucoup de gens ont été témoins du mauvais traitement que vous avez subi simplement parce que vous avez participé à une compétition olympique et poursuivi votre rêve olympique », a écrit le président du CIO dans sa lettre à la boxeuse algérienne. Aucun athlète ne devrait être la cible de telles attaques et j'espère que vous pourrez surmonter ces attaques et continuer à participer aux compétitions de boxe malgré cette polémique injustifiée, a-t-il ajouté. « Je suis une fille ambitieuse depuis mon jeune âge. Je suis ici pour mon rêve, les Jeux olympiques. J'espère le réaliser et rentrer avec le meilleur résultat dans mon pays », a conclu Iman Khalif son interview à SNTV.